Dans cette capsule, je vais te parler des distributions à deux caractères. Bon, d'abord, c'est quoi un caractère? En statistique, un caractère, allons-y avec la définition. Lorsqu'on étudie simultanément deux caractères, on obtient deux valeurs pour chacune des unités statistiques d'une population ou d'un échantillon. Oh, qu'est-ce qu'une unité statistique? Dans le cas présent, ce sont nos élèves. J'ai douze élèves pour qui j'ai regardé, dans le fond, les notes en mathématiques et en français. La note en mathématiques, c'est un caractère. La note en français, c'est un autre caractère. Donc, les deux ensemble, ça forme une distribution à deux caractères. Donc, là, bon, c'est pas une population complète. C'est un échantillon, on s'entend, douze élèves. C'est pas beaucoup, mais c'était juste pour les besoins de la cause, pour ne pas avoir à tracer 2000 points dans un plan cartésien éventuellement. Donc, ces valeurs-là, on les met ensemble. Donc, ça forme des coupes. Des distributions à un caractère, t'en as fait, en deuxième, en troisième, secondaire. Par exemple, si je regarde juste les notes en mathématiques, je pourrais, par exemple, calculer la médiane, je pourrais calculer la moyenne, le mode. Donc, ce sont des calculs qui se font à partir d'un caractère. Là, ce qu'on va faire, le travail qu'on va effectuer en quatrième secondaire, c'est un travail, dans le fond, sur des distributions à deux caractères. Donc, première chose à regarder ensemble, ce sont les modes de représentation. Mon premier mode de représentation, c'est le nuage de points qui est ici. Donc, j'ai pris chacun de mes couples, tout simplement, et je les ai placés dans un plan cartésien. Bon, c'est une approximation, parce qu'on s'entend que placer des points comme 55, 83 dans le plan cartésien, dépendamment de l'échelle qu'on choisit, ce n'est pas évident. Donc, on pourrait utiliser des outils technologiques, par exemple, comme Desmos, pour aller présenter ces nuages de points-là. Donc, tu vois, j'ai représenté le nuage de points ici dans Desmos, beaucoup plus simple. J'ai juste à, regarde, rentrer mon tableau, puis comment on fait dans Desmos pour rentrer un tableau? Tout simple, on appuie sur le petit plus ici en haut à gauche, et on va choisir tableau. Puis, on va pouvoir entrer chacune de nos données, qui va aller placer les points avec précision dans notre plan cartésien. Donc, beaucoup plus agréable que de le faire sur papier. OK? Donc, on revient à notre mode de représentation, notre nuage de points. Donc, premier mode de représentation, donc, c'est le nuage de points. Bon, petit détail ici, là, note en mathématiques, note en français, il n'y a pas vraiment de variable dépendante ou indépendante dans un cas comme celui-là. La note en math, la note en français, j'aurais pu interverser les colonnes, ça n'aurait pas changé grand-chose, à part l'aspect, bien sûr, de notre nuage de points. Il aurait été un peu inversé, mais l'idée là-dedans, c'est de voir s'il existe un lien entre les deux. Il y a-tu un lien qui existe entre ma note en math et ma note en français? Donc, si je regarde ça, ça me ramène en troisième secondaire, là où on parlait des nuages de points. On aura l'occasion de le retravailler quand j'aurai terminé les modes de représentation dans une prochaine capsule. Deuxième mode de représentation, c'est le tableau à double entrée. Bon, ça, c'est un petit peu plus complexe peut-être. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un tableau avec des colonnes et des lignes. Là, par exemple, les notes en français, je les ai mises sur chacune de mes lignes. Et tu vois, tu remarques là-dedans, j'ai regroupé mes données en classe. Ça, c'est une chose aussi que tu faisais en troisième secondaire, par exemple, quand tu travaillais les histogrammes en statistiques. Donc, j'ai regroupé parce que j'ai un étendu, dans le fond, mes données sont très dispersées les unes par rapport aux autres. Si je veux être capable de les représenter facilement, je les regroupe en classe comme ça. Puis, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va aller chercher chacune de nos données. Par exemple, chacun de mes couples. Note en maths, 52. Note en français, 48. Note en français, 48. Je suis dans la première ligne. Puis, la note en mathématiques, 52. Je suis dans la première colonne. Donc, l'intersection entre les deux, c'est-à-dire l'endroit que j'ai encerclé ici, c'est là qu'on va aller entrer notre donnée. Mais, je n'entrerai pas la donnée. Je vais juste entrer, par exemple, un petit trait pour faire un tableau de dénombrement. Donc, note en mathématiques, 50. Note en français, 61. Je serai ici. Et je le fais pour chacune de mes données. Note de maths, 70. Note de français, 77. Là, il ne faut pas se tromper dans les colonnes. Ça peut être un peu déroutant au début. Mathématiques, 70. Français. Donc, je serai ici. Là, je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais aller compléter mon tableau, juste pour t'épargner les détails. Donc, j'en ai rentré trois valeurs, puis éventuellement, on va les dénombrer. Donc, je mets la vidéo sur pause, puis on se revoit dans quelques instants. Alors, voilà. J'ai compléter mon tableau à double entrée. J'ai effacé les petits traits aussi qui m'ont servi à dénombrer chacune de mes valeurs. J'ai mis en bleu les totaux, dans le fond, de chacune des lignes, de chacune des colonnes, pour m'assurer que mon effectif total ici de 12, eh bien, correspond, dans le fond, fonctionne bien. OK? Donc, ça ressemble à ça, un tableau à double entrée. Parfois, il y en a qui vont remplir les vides par des zéros. Ce n'est pas nécessaire, mais ça pourrait aussi être fait. C'est juste qu'à un moment donné, quand on met des zéros partout, ça peut devenir un peu mélangeant. OK? Fais attention aussi des petits détails sur la note qui est marquée en bas. Donc, pour chacune des caractères, les classes choisies doivent être mutuellement exclusives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si j'ai la donnée 80-80, OK, c'est une note fictive, là. Mettons, j'ai un élève qui a 80-80, où est-ce que je vais le placer? Parce que tu remarques, ici, il y a un 80 là, puis il y a un 80 ici. Je te rappelle les crochets à quoi ils servent en mathématiques. Donc, si, par exemple, je prends la classe 70-80, on va mettre des crochets. Puis, les crochets ont un sens, OK? Le premier ici, ça va être inclus, puis le 80 va être exclu. Le 80, on va l'inclure dans la prochaine classe, donc 90, parce que, dans le fond, je ne peux pas mettre le 80 aux deux endroits. Il faut qu'il soit dans une des deux colonnes ou des deux lignes, dépendamment, si je suis en mathématiques ou en français. Donc, ça, c'est important de bien travailler ça. Puis, pourquoi j'arrête à 80 ici, exclu? Pourquoi je n'arrête pas à 79, par exemple? Mais qu'est-ce que je ferais avec une donnée qui serait 79.5? Je la placerais où? Donc, c'est important, je me rends jusqu'à 80, mais à 80, on change de classe, tout simplement, OK? Donc, ce sont nos modes de représentation. Donc, le premier mode de représentation étant notre nuage de points que tu as abordé en troisième secondaire. Et notre deuxième mode de représentation, c'est notre tableau à double entrée. Alors, merci et à une prochaine capsule. Merci.